bonjour donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2 la reproduction sexuée chez les animaux on a commencé dans le chapitre 1 à parler de l'importance de la reproduction et des modes de reproduction on a dit qu'il y a deux modes de reproduction reproduction sexuée et reproduction asexuée nous allons étudier dans ce chapitre la reproduction sexuée chez les animaux on va commencer l'activité 1 la reproduction sexuée chez les oiseaux dans votre livre page 38 on va parler dans ce dans cette activité des constituants de l'oeuf de poule quels sont les constituants de 9 et on va décrire les étapes de la reproduction des oiseaux aujourd'hui on va parler des constituants de l'oeuf la reproduction assure la continuité des êtres vivants donc on a parlé que la reproduction elle assure la continuité des êtres vivants et empêche l'extinction des êtres vivants faisant à kina et notre cas sur l'issé et d'un à l'estime rarie et l'haïe et ou bimna un cura de l'cainet et l'haïe comment s'effectue la reproduction sexuée chez les oiseaux on sait que les oiseaux se reproduisent sexuellement par les oeufs faisant on sait que les oiseaux pondent des oeufs et il y a toujours des mâles et des femelles chez les espèces d'oiseaux mais maintenant des mâles ou femelles en des accès au cours où il n'a ce mal aux femelles donc le type de reproduction dans ce cas reproduction sexuée il y en a même qu'à une reproduction sexuée les filles à intervention de mâles et de femelles il y en a zaka ou on ça qu'il mêlent et qui m'ont dit qu'une reproduction sexuée maintenant observé le document c'est un oeuf de poule quels sont les constituants d'un oeuf de poule m'enchaubte tkaouan l'baïda donc les constituants d'un oeuf sont la coquille le coucher et l'hergie il m'embarra esma la coquille le membran interne le gilet fait déchler membran interne le blanc et le jaune l'baïa de le blanc et le jaune ou safar l'baïda la coquille à mba l'échauffer la coquille la coquille est rigide acier elle assure la protection de l'oeuf et ça n'a btach mais l'oeuf qu'il me l'hèque bima anna rigide elle permet la protection de l'oeuf il y en a btamna annou y foute à la ya bactéries la déchle l'baïda et elle contient des pores qui permettent les échanges des gaz respiratoires ou bi alba au mmbarra han dit de peurs un mais lesWh debout piyts ma home de l'échange gaseux bima annu l'embryon a bic part d'alb el baïda l'jenien a bic part d'alb el baïda ça betou y etna face à bear hop de le poor ghys ma hô bill duchou l'oxygène la joe et tout l'eau d'ionen de carbon le blanc l'au june contient les matières nutritives. Le blanc est la partie riche en protéines et le jaune est la partie riche en lipides et le saffard est la partie riche en lipides et le saffard est la partie riche en lipides. On va continuer ce chapitre dans la période suivante.